Salut, c'est Nikita Bellucci et voici mon art d'express. Récemment, avec Mia Lorraine, on tournait pour ma prod et c'était au moment de l'éjac. Je ne sais pas pourquoi, on a commencé à penser au Roi Lion. Et au moment de l'éjac, j'étais debout, en train de branler Rico. Et donc, elle se prend tout plein de sperme sur la branche et avec le sperme, j'étale et je fais le signe du pouce, comme ça s'en saigne. C'était chez John Beyrouth. Je vois un mec assis sur un canapé qui se branle, qui ne me dit pas bonjour. Donc là, je me dis waouh, c'est assez lunaire quand même. Et puis, en fait, j'ai fait connaissance et j'ai fait mes présentations avec l'acteur en baisant avec lui. Moi, je regarde les films seule, personnellement, parce que j'aime, dans mes moments de branlettre, être toute seule. J'adore les gros plans parce que c'est là où on voit les muqueuses, en fait. Le partenaire idéal pour tourner, pour moi, je l'ai très... C'est mon mari parce qu'on a une totale confiance l'un envers l'autre. Après, Rico Simons qui est un très bon ami aussi. C'est la papa-maman. J'adore quand la personne est au-dessus de moi parce que j'ai besoin de son regard. Ce serait de tourner une scène homosexuelle avec deux hommes. Sinon, faire une scène avec un mec qui arrive à lui-même se sucer. Je trouve ça très pervers, très dérangeant. Et en plus, c'est dérangeant, mais c'est... C'est d'avoir la langue trop pendue. Je pense que c'est la bientraitance, le consentement, le respect du consentement des actrices. Avec mon mari, on se bat justement. On avait parlé avec un des gros réseaux de distribution dans ce milieu-là pour mettre en place une charte. Pourquoi pas ne serait-ce aussi de créer une association ? Ce que les gens peuvent faire pour aider les travailleurs du sexe, c'est déjà de consommer éthique. C'est-à-dire d'arrêter de se branler sur du film gratuit. Par rapport au porno, je pense que la meilleure façon de changer les mentalités, c'est d'humaniser les travailleurs du sexe. Arrêtez de penser qu'une actrice porno, c'est qu'un trou. Je pense que les actrices porno, comme les acteurs, devraient un petit peu plus s'exprimer et aussi de soutenir la parole de ceux qui s'expriment. Je parle pas forcément de moi, mais par exemple de filles qui ont témoigné de certains abus. Les soutenir, relayer les articles qui sortent et arrêter de te dire « Oh oui, mais elle a bien mérité, elle était dans un tournage porno ». Non. J'ai pas de nom en particulier. Ça va être l'intention en fait. C'est juste un pas en avant, je te fixe droit dans les yeux et je laisse la magie s'opérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada